Juste avant de commencer, un tout petit mot pour remercier Isaline Parisis et Passaporta et Anad Gata de permettre cet échange tout à fait inhabituel, en effet pour moi, mais c'était une très grande joie d'avoir l'occasion de prendre le temps devant ma bibliothèque à réfléchir aux titres et aux autrices, parce que voilà, je le divulgage tout de suite, il n'y aura que des autrices ce soir, qui ont d'une façon ou d'une autre marqué mon parcours ou qui m'ont accompagnée. Et on va commencer avec Nelly Arcan. Et qui aurait-il en dessous, pensez-vous, sous la surface de ce qui est à enlever, Y trouverait-on la satisfaction d'une peau toute neuve, un sourire étoilé et une poitrine inspirant une volée de prière, obligeant le monde à ramper sous son rayonnement ? Y verrait-on un happy end de soleil couchant, le ciel traversé de longs boas de Watt Rose ? Ou y aurait-il rien du tout ? Encore moins que les vénules et la symétrie, un cratère plus bas que la déception. L'échec de la merde qui n'a pas pu se changer en or, mais qui est forcément devenue autre chose, du jamais vu. La désolation d'un corps déserté par lui-même, une charcuterie à quoi on n'oserait pas rattacher de nous. Je n'en sais rien, mais ça ne pourrait pas s'arrêter là. Sûrement pas. Pas encore. Ce qu'on y trouverait serait toujours à enlever, couche par couche, du corps à perdre, à déporter. L'anorexie creusant son ventre, creusant sa tombe, et n'allait pas croire que ce soit exceptionnel. Non. Des millions de femmes font de leur corps une carrière, de la nourriture un art, la maîtrise de leur bouche sur des morceaux de fruits si petits qu'ils font pleurer. Et surtout, le message qu'elles lancent aux autres. Regardez-moi comme vous êtes grosses. Regardez ce qui pend sous vos fesses, ce qui fuit sur les côtés en battant le rythme de la marche. Quelle horreur. Quelle lourdeur ne faut-il pas endurer pour exister. Les femmes ont souvent trop de ce qu'elles ont. Elles sont toujours trop ce qu'elles sont. Rivées à leur sexe, à ce qu'on dit. Incapables de réinventer leur histoire ou de penser la vie en dehors des sondages de magazines de mode. Inépuisablement aliénées à ce qu'elles croient devoir être. Des poupées qui jouissent lorsqu'on veut qu'elles jouissent. Des poupées qui ont telle taille, telle coiffure, qui ne veulent rien et qui en veulent toujours plus. Qui se masturbent à tout propos et qui n'en ont jamais assez. Qui s'occupent tout entière à exciter les hommes, sans autre but dans la vie, que se regarder dans la glace et se comparer aux autres. Leur cul et leur poitrine pour vérifier que c'est plus gros. Moins bien. Parler des hommes et des autres poupées. Passer du lit au coiffeur, à la maquilleuse, à la gym, à la boutique, à la manicure, au régime, aux chirurgiens, aux striptease et encore au lit. À l'argent gagné de ça. De la putasserie comme but. De la fascination de soi-même et de l'envie des autres. Enfin, au babotage de tout ça. De la coiffure, du maquillage, de la gym, des fesses, des seins trop petits ou trop bas. De la boutique de la manicure, du régime, du chirurgien, du striptease et de la baise. Ouais. Une femme, c'est tout ça. Ce n'est que ça. Infiniment navrante. Une poupée. Une schtroumpfette. Une putain. Un être qui fait de sa vie une vie de larve. Qui ne bouge que pour qu'on la voie bouger. Qui n'agit que pour se montrer agir. Et ce n'est pas fini. Car il faut qu'elle soit la seule de ce genre pour faire son bonheur. L'unique schtroumpfette du village, au milieu des cent schtroumpfs. Ni mère, ni fille de personne. Pure coquette qui n'existe que par sa coquetterie. La représentante de la race, de celles qui ne sont ni mère, ni fille. Qui ne sont là que pour faire bander et continuellement s'assurer qu'elles peuvent faire bander au plus grand plaisir de tous. Car les hommes n'ont rien à foutre des mères et des filles. Ils veulent pouvoir les baiser toutes. Même leur mère ou leur fille. Ils veulent pouvoir les penser en schtroumpfette qui rit de se voir si belles et si blondes dans le petit miroir qu'elles gardent à portée de la main. De peur de se retrouver seule. Oh oui. Une femme, c'est avant tout un sexe susceptible de faire bander. Car un sexe n'est jamais bandant en soi. Ça prend du travail. Le travail d'une vie entière jusqu'à la mort. Car même vieille et repoussante, les femmes se rappellent le temps où elles ne l'étaient pas. Où elles pouvaient vivre à la folie de leur vie de larvée. Sur elle. Pardon. Où elles pouvaient vivre. Car même vieille et repoussante, les femmes se rappellent le temps où elles ne l'étaient pas. Où elles pouvaient vivre à la folie leur vie de larvée. Sur leur nombril. Leur existence de se farder en remuant les fesses. Et le travail se continue dans le souvenir qu'on s'efforce de farder à son tour. Merci. Applaudissements Je ne sais pas si vous avez en tête le visage de Lili Arcand. C'était une femme très belle, blonde, qui avait une certaine facilité à parler de son propre physique, mais qui disait aussi comment elle le travaillait. Elle avait eu recours plusieurs fois à la chirurgie esthétique et en parlait. Elle était dans une forme de construction d'elle-même, mais d'une image qui, comme elle l'a décrit ici, est l'image en fait captant la société patriarcale des femmes et de leurs corps. Des corps de femmes qui doivent être, comme elle le dit, rivées à leur sexe pour devenir et rester ces corps disponibles que le patriarcat exige des femmes. Nélie Arcand s'est suicidée, jeune, dans sa trentaine. Dans ce livre, putain, elle relate sa vie de femme courant désespérément après ses injonctions et ce modèle de corps-objet avec, comme vous l'avez remarqué, beaucoup de détresse dans la voix. Quelque chose qui vient aussi... Enfin, quand j'entendais Annette lire, je la voyais en même temps et c'est ça qui est très frappant, c'est de voir cette femme magnifique et être à ce point désespérée, en fait, de sa propre condition de corps-objet. Et donc j'ai choisi de commencer par ce texte parce qu'il me semble poser le problème, la source plutôt du problème et de tous nos problèmes, c'est-à-dire la façon dont, depuis à peu près l'aube des temps, le système patriarcal définit les femmes par leurs seules fonctions corporelles et notamment par leurs deux fonctions sexuelles et maternelles. Ici, il s'agit surtout du corps-objet destiné à plaire aux hommes, à les faire bander, et donc c'est le corps dans sa dimension sexuelle dont il est question. J'ai voulu commencer par là parce que, comme je le disais, tout commence là, avec Aristote qui définit l'existence des femmes par leur assignation à la fonction procréatrice mais aussi à la fonction d'épouse et de mère, une définition qui permet de poser le socle d'une structuration sociale qui va traverser toute l'histoire jusqu'à nous. Puisqu'une fois qu'on a dit que les femmes sont sur terre pour remplir leurs fonctions corporelles, sexuelles et maternelles, il devient très facile de les enfermer dans la sphère domestique et de réserver la sphère sociale et le reste du monde aux hommes. Eh bien, ce qu'on appelle le système patriarcal, c'est cette hiérarchisation sexuée du monde avec d'un côté la sphère privée, domestique, féminine, inférieure et de l'autre la sphère publique, sociale, masculine et supérieure. Et cette structuration-là, elle est celle qui a traversé toute l'histoire jusqu'à nous par-delà même le grand tournant de la modernité démocratique, c'est-à-dire qu'on retrouve sous la plume des grands théoriciens de la démocratie, Rousseau premier chef, cette même conception et cette même définition de l'existence des femmes au prisme de leurs fonctions sexuelles et maternelles et que, comme vous le saviez tout aussi bien que moi, il va falloir attendre des décennies et même des siècles avant que les femmes deviennent de vrais sujets démocratiques, c'est-à-dire à partir du moment notamment où elles auront la maîtrise de leur corps procréateur à partir des années 70. Ce qui se met en place et ce qui se perpétue, c'est une mécanique très efficace qui consiste à apprendre aux filles à devenir des femmes, c'est-à-dire à devenir donc ses corps disponibles. Et cet apprentissage, il se fait à un prix assez élevé pour les femmes, le prix évidemment de leur propre alienation, c'est déjà énorme, mais aussi au prix de la rivalité entre elles. Et c'est cette image de la schtroumpfette que j'aime beaucoup chez Nelly Arcand, c'est cette idée que finalement, chaque femme est occupée à essayer de grimper sur ce petit piédestal qui est celui de la schtroumpfette, c'est-à-dire celle qui sera la plus jolie, la plus mince, la plus jeune, la plus conforme. Et c'est celle qui va pouvoir ensuite bénéficier de l'attention et de l'intérêt des hommes, mais au détriment des autres femmes. Et ce qui se dit là entre les lignes, c'est que le patriarcat fait en sorte que les femmes demeurent toujours entre elles comme des rivales. et que, entretenant ainsi ce principe d'une compétition entre femmes qui doivent toutes donc chercher à souscrire du mieux possible aux injonctions, et bien les rouages de la domination masculine peuvent pendant ce temps continuer de tourner de façon très fluide, puisqu'il s'agit, pendant que les femmes sont occupées à paraître toujours mieux que ce qu'elles sont, et bien le monde des hommes, lui, peut continuer de tourner sans elles. Donc, j'espère ne pas être trop dense dans ce propos un peu introductif, mais c'est important de commencer par poser en fait cette espèce de malédiction originelle, à laquelle on reviendra tout à fait à la fin, celle qui fait des femmes, en fait, des corps à disposition, destinés à toujours demeurer disponibles. Je suis assise dans la pharmacie, j'attends mon tour à côté de vieux qui attendent également. Entre eux et moi, il n'y a pas de grande différence. La seule chose qui nous distingue est peut-être la jeunesse d'esprit. Ils sont de toute évidence plus joyeux que moi. Tout ce que j'avais de singulier, chaque grain de beauté, a fini par s'éteindre dehors, dans la rue. Une des vieilles personnes vient de demander quelque chose au comptoir, puis il s'assoit à mes côtés. Alors, l'odeur de ses vêtements se répand autour de lui. Elle entre dans mon nez et dans celui de la dame qui est assise à côté de moi. Nous fronçons toutes les deux les sourcils. C'est une odeur d'ammoniaque et de pisse, comme celle de mon grand-père durant ces derniers jours. Soudain, elle arrive, longue et mince comme un épi de blé. Elle porte des lunettes noires qui cachent son visage et aussi sa condition. Tante Ancarna disait « Toute trans reçoit dans la distribution des dons le pouvoir de transparence et l'art de l'éblouissement. » Nous étions toutes habituées à marcher très vite, à la limite du trop. La vitesse était dictée par notre désir d'être transparente. Chaque fois que notre humanité devenait solide, aussi bien les hommes que les femmes, les enfants, les vieilles personnes et les adolescents, nous criaient que non, que nous n'étions pas transparentes. Nous étions des trans. Nous étions ceux qui suscitaient chez eux insultes, rejets. C'est pour ça que, avec plus ou moins de savoir-faire, nous essayons d'être transparentes. Le triomphe consistait à rentrer à la maison après avoir été invisible, n'ayant subi aucune agression. La transparence, le camouflage, l'invisibilité, le silence visuel était notre petit bonheur quotidien. Les moments de repos. Elle pénètre à présent dans la pharmacie, concentrée derrière le geste qui atteste qu'elle est vivante, un geste très ténu. Elle porte un jeans large, des lunettes de soleil, et elle est aussi longue et mince qu'on l'est dans les rêves. Je devine son désir de ne pas être vu à certains détails infimes au niveau de ses épaules, de sa voix. Et je regrette que cela ne marche pas pour elle. Derrière le comptoir, il y a les employés de toujours, qui se cherchent des yeux. L'un d'eux a déjà dit quelque chose à son collègue, qui laisse échapper un petit rire. Une des employés approche, elle veut savoir qu'est-ce qui amuse tant ses camarades, et elle s'associe à la moquerie. Et ils ne se contentent pas de laisser leur méchanceté de l'autre côté du comptoir, ils se mettent à chercher des complices parmi les clients, qui bientôt se joignent à eux. Soudain, tout le monde regarde la transe qui est entrée dans la pharmacie, avec l'intention de passer inaperçue. Elle remarque les petits rires en coin, les commentaires à voix basse. Elle est mal à l'aise. Elle baisse la tête, met un casque sur ses oreilles, et s'apprête à attendre. Moi, je vois tout. Je vois ma soeur, mon amie, ma famille, se lasser des regards moqueurs, puis partir sans avoir acheté ce dont elle avait besoin. Moi aussi, je manque de temps et d'entrain. Je ne trouve pas en moi l'énergie nécessaire pour taper le scandale qui mérite pourtant cette tripotée de misérables, ces esclaves de bonne mort. Comme ils me font honte. Comme je me fais honte moi-même de ne pas me transformer en justicière pour les envoyer tous se faire voir dans le coin le plus puant de la terre. Enfant de la merde la plus merdeuse, frère de la merde la plus merdeuse. Adepte de la pierre des mers. Qu'est-ce qu'ils savent des heures perdues à tenter de maîtriser l'art difficile de la transparence et de l'éblouissement ? Nous sommes comme un après-midi sans lunettes de soleil, disait Tante Encarnat. Notre lumière aveugle, elle leur fusque ceux qui nous regardent et elle leur fait peur. C'est vrai. Mais nous pouvons toujours partir. Et notre corps s'en va avec nous. Notre corps est notre patrie. Je suis la marraine d'une jeune femme trans qui s'appelle Inès. Et quand j'ai fait sa connaissance, je suis sa marraine, disons, civile. C'est dans le cadre d'une institution qui accompagne des jeunes qui ont fait des services civiques et qui ont des projets ensuite. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était maquillée assez intensément et elle portait des longs fossiles. Et je me suis dit intérieurement en la regardant, mais ces longs fossiles qu'elle porte la désignent immédiatement comme jeune femme trans. Et puis quelques temps plus tard, je devais l'accompagner. Elle était étudiante assistante sociale. Elle devait trouver un stage. Et donc, on réfléchissait ensemble à des stratégies, des choses à faire pour qu'elle le trouve. Et je m'aventure à lui suggérer que peut-être ce serait bien qu'elle fasse montre de moins de signes extérieurs, de féminité, que ce soit plus discret peut-être. Et sans souffusquer de ce conseil qui était évidemment sans doute un peu intrusif, elle m'a expliqué ce que ça représentait pour elle. Que de se maquiller et notamment que de porter ses longs fossiles. Elle m'a expliqué comment il s'agissait de quelque chose vraiment de l'ordre du vital. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas sortir de chez elle sans avoir revêtu en quelque sorte les habits et les signes extérieurs de la femme qu'elle était. Elle m'a expliqué aussi que dans son cas, le cas d'une jeune femme trans ayant un mauvais passing, c'est-à-dire ayant un visage avec une structure assez masculine, il lui fallait enfouir en fait le masculin sous ses couches du féminin. Et puis quelques mois plus tard, elle est venue à Paris pour subir une opération de féminisation faciale. Et donc elle est restée quelques jours à la maison pour se remettre de cette opération. Et une fois qu'elle a été guérie dans le sens où l'opération a été cicatrisée, petit à petit, elle s'est mise à moins se maquiller, elle a arrêté complètement les fossiles. Et aujourd'hui, quand je la vois, elle ne porte absolument aucun maquillage. Au point que je lui dis presque au montant, je dis « mais pourquoi ça te va bien quand tu fais un trail eyeliner ? » Et on rigole ensemble de ce chemin qu'elle a fait dans la douleur. Parce que cette scène de Kamina Sousa Vilada, de cette jeune femme trans qui voit une autre femme trans subir sous ses yeux les rires, les moqueries, au point de quitter la pharmacie, nous ne pouvons plus supporter cette pression. Cette question de la recherche, de la transparence et de l'invisibilité, je me souviens l'avoir éprouvé aux côtés d'Inès en marchant dans la rue, et de constater à Heuri à quel point en fait l'expérience vécue de la femme trans était celle d'une objectivation absolument maximale. C'est-à-dire qu'elle n'était plus que cela, je veux dire, vraiment un corps-objet marchant dans la rue, c'était très frappant. Et grâce à cette belle amitié que nous avons, et à ces grandes discussions aussi, j'ai beaucoup cheminé sur ma façon de penser en fait ce qu'est le féminin. Et c'est un adjectif que j'ai longtemps travaillé, mais qui pendant un moment m'a été un petit peu comme un petit boulet, puisque j'avais du mal à faire comprendre ce que j'entendais par corps féminin, et surtout j'avais du mal à faire comprendre que, en disant cela, je ne cherchais pas à enfermer les femmes dans une telle conque nature, et encore moins à les ramener à leurs conditions justement de corps-objet, mais qu'il s'agissait simplement pour moi d'essayer de réfléchir, disons, les caractéristiques féminines de la vie des femmes. Et dans un corps à soi, je suis enfin parvenue à définir ce que j'entends par féminin. Et je propose de le penser comme un rapport à soi, aux autres et au monde, qui passe nécessairement par le corps, et qui est de ce fait déterminé par lui. Nécessairement, je veux dire par là que les femmes, contrairement aux hommes, ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps, et encore moins comme si elles n'avaient pas de corps sexué. Les hommes peuvent tout à fait dénier, voire oublier le fait qu'ils ont un corps. Les femmes, elles, sont leur corps. Donc le féminin, c'est le fait de ne pas pouvoir faire autrement que de vivre, mais que ce soit vis-à-vis de soi-même et des autres et du monde, dans cette permanente incarnation et dans cette permanente conscience de cette incarnation. Puisque, toutes les femmes le savent, et les filles la prennent dès la puberté, quand le corps des filles se sexue, ils se sexualisent quasi immédiatement et commencent alors pour elles toute une vie d'objectivation, c'est-à-dire que dans toutes les dimensions de leur existence, à l'école, dans l'espace public, dans le monde du travail ensuite, au sein même de sa propre famille, dans ses relations amicales, amoureuses, sexuelles, le corps est toujours engagé quelque part, et bien souvent, bien trop souvent, vecteur de discrimination et de violence. Et c'est cette expérience vécue quotidiennement des discriminations et des violences associées au fait d'être son corps féminin qui définit selon moi le féminin. Ce qui fait que, par corps féminin, j'entends aussi une expérience vécue autant des femmes cis que des femmes trans. Et cette notion d'expérience vécue me permet justement de sortir de l'ornière de différentialisme, c'est-à-dire de considérer que le corps des femmes est différent. Ce n'est pas en ces termes que je le conçois. Je le conçois simplement comme le lieu d'une permanente assignation aux dimensions incarnées de l'existence. Et c'est ce que m'a appris Inès en fait. C'est cette expérience vécue du féminin qui n'a pas besoin pour être éprouvé des organes adéquats, qui n'a pas besoin même des processus physiologiques soi-disant féminins, mais qui n'a besoin que de cela, de cette expérience vécue chaque jour, tout au long de sa vie et quel que soit le milieu au sein duquel on évolue, cette expérience vécue donc de l'assignation à son corps. La main déshabillée à mon bras s'arrêta près de la veine autour de la saignée, forniqua dans les dessins, descendit jusqu'au poignet, jusqu'au bout des ongles, rabia mon bras avec un long gant suédé, tomba de mon épaule comme un insecte, s'accrocha à l'aisselle, se frotta à la touffe de poils. Je tendais mon visage, j'écoutais ce que mon bras répondait à l'aventurière. La main qui se voulait convaincante mettait au nom de mon bras, mon aisselle. La main se promenait sur le babillage des buissons blancs, sur les derniers frimats des prairies, sur l'emploi des premiers bourgeons. Le printemps qui avait pépillé d'impatience dans ma peau éclatait en ligne, en courbe, en rondeur. Isabelle, allongée sur la nuit, enrubannait mes pieds, déroulait la bandelette trouble. Les mains à plat sur le matelas, je faisais le même travail de charme qu'elle. Elle embrassait ce qu'elle avait caressé, puis, de sa main légère, elle ébouriffait et époustait avec le plumeau de la perversité. La pieuvre dans mes entrailles frémissait. Isabelle buvait au sein droit, au sein gauche. Je buvais avec elle. Je m'allaitais de ténèbres quand sa bouche s'éloignait. Les doigts revenaient, encerclaient, sous-pesaient la tiédeur du sein. Les doigts finissaient dans mon ventre en épave hypocrite. Un monde d'esclaves qui avait le même visage que celui d'Isabelle et vantait mon front. Mes mains. Elle se mit à genoux dans le lit. Vous m'aimez ? Je conduisis la main jusqu'aux larmes rares de la joie. Quand Margot Gallimard m'a proposé d'écrire une préface pour la réédition de Ravage de Violet avec le Duc, dans sa version enfin intégrale, j'ai longtemps hésité. et notamment parce que je ne suis pas lesbienne et que ce texte est vraiment un livre immense pour les lesbiennes, notamment parce qu'il a, dans sa première partie, ce récit absolument inouï de beauté, de l'amour entre Isabelle et Thérèse, qui sont toutes les deux à l'âge du collège et qui sont en pension et qui se rencontrent et qui passent quelques nuits ensemble et qui ne se reverront plus jamais d'ailleurs par la suite. Je ne connaissais pas ce texte parce que cette première partie a très très longtemps été coupée du texte original. Et donc, c'est en le découvrant et après l'avoir lu, notamment la première partie, que j'ai finalement acceptée parce que je n'avais jamais lu un texte aussi beau sur le désir et le plaisir féminin. C'est un éblouissement. Enfin, j'espère, je pense que vous avez pu en prendre conscience à la lecture de ce court extrait. C'est vraiment une espèce d'expérience, j'allais dire immersive dans le plaisir et peu importe d'ailleurs que ce soit un plaisir lesbien ou pas, mais cette façon d'écrire en étant au plus près des corps, mais en même temps en s'autorisant une immense inventivité langagière et en partant très très loin dans des paysages littéraires qui accompagnent celui des corps, c'est vraiment… voilà, je crois que c'est un des, pour moi, de tout ce que j'ai lu, le plus grand et le plus beau texte érotique qu'il soit. Et j'ai tenu à ce qu'il soit là parce qu'il dit aussi, et la réédition tout à fait récente de cette version intégrale le dit, à quel point aujourd'hui, dans la séquence féministe si enthousiasmante dans laquelle nous sommes entraînés depuis une dizaine d'années, la question du plaisir et la réappropriation du plaisir des femmes est centrale. On parle beaucoup de MeToo et on a tendance à réduire un petit peu ces combats à la dénonciation des violences sexistes et sexuelles. C'est évidemment un gros morceau. Mais c'est un gros morceau qui est articulé avec l'autre versant, en quelque sorte, de cette aspiration à reprendre possession de nos corps sexuels, qui est l'aspiration, en fait, au désir et au plaisir, dans une perspective la plus libre et la plus égalitaire possible. Et c'est quelque chose que nous avons la chance, ou peut-être davantage encore que nos filles ont la chance de vivre aujourd'hui, j'allais dire aujourd'hui seulement. L'ambition de retrouver le chemin du plaisir des femmes n'est pas nouvelle, bien évidemment. Elle était aussi au cœur des combats des années 70, puisqu'on parlait déjà de la révolution sexuelle. Mais, pour celles qui l'ont vécu d'ailleurs, le constat a été tout à fait sans appel. Ceux qui ont bénéficié de cette révolution, et je dis ceux à dessein, ce sont les hommes. Les femmes, elles, elles ont surtout bénéficié de la liberté nouvelle qui était la leur de pouvoir enfin faire l'amour sans redouter une grossesse non voulue. Mais pour ce qui est de la libération du plaisir, les choses se sont assez vite refermées sur les femmes, jusqu'à ce que, donc, la bataille de l'intime s'engage dans les années 2010, et que l'aspiration au plaisir devienne une revendication féministe. Et aujourd'hui, il y a une véritable effervescence et florescence de toutes les initiatives autour de ces questions de plaisir et de sexualité, dont il faut se réjouir. Et je trouve que ce texte, aussi ancien soit-il, vient vraiment très opportunément accompagner cette nouvelle et peut-être enfin véritable révolution sexuelle. Intense et douloureuse et fréquente, Les contractions secouent comme des vents de tempête, la laissant se ressaisir pendant quelques secondes avant la rafale suivante. Elle ne hurle pas, mais elle génie. Et les bruits qui sortent d'elle dépassent la douleur. Et le travail de l'accouchement dépasse la vie humaine ou même animale. Ce sont les bruits qui déplacent la terre, les bruits qui donnent voie aux profondes et violentes fissures dans l'écorce des séquoias. Ce sont les bruits des cellules qui se divisent, des atomes qui se lient entre eux, les bruits de la lune croissante et de la formation des étoiles. « Bois », dis-je à Eva en portant une tasse d'eau à ses lèvres. Elle prend une gorgée en tremblant puis dit, « Il faut que je fasse pipi ». Je l'aide à sortir. Je l'aide à soulever sa jupe. Je la soutiens pendant qu'elle s'accroupit, mais rien ne vient, hormis une contraction. Puis j'entends un autre bruit, un grognement montant du fond de sa gorge qui la fait plisser les yeux avec effort. Quand c'est fini, elle dit, « J'ai poussé ». C'est incroyable comme l'espoir plane tout près au-dessus du désespoir. Je croyais avoir renoncé des heures auparavant, mais une joie nouvelle jaillit en moi et je pense, « Ma sœur ne va peut-être pas mourir ». J'ignore totalement combien de temps elle a poussé. À plusieurs reprises, le feu a diminué et j'ai dû la quitter pour m'en occuper. À un moment, je l'ai aidée à s'appuyer contre le mur intérieur de la souche. Et quand j'ai regardé entre ses jambes, j'ai vu, à la lueur d'ensemble du feu, sa vulve gonfler. Elle a poussé à nouveau et j'ai vu ses lèvres vaginales et un bout de tête toute lisse qui pointait. Quand la contraction est passée, la tête a disparu. Mais à la suivante, je lui ai pris une main et l'ai guidé entre ses jambes pour qu'elle sente cette autre chair. Et une expression d'extase s'est répandue sur son visage, dont la trace a demeuré même après les nouvelles contractions. Je lui ai fait boire des petites gorgées d'eau. Je lui ai tenu la main. J'ai ajouté mes propres grognements d'encouragement à ses grognements à elle. Et peu à peu, sa vulve s'est distendue pour être de plus en plus fine. Et peu à peu, la tête du bébé a commencé à apparaître. Tout à coup, elle a écarquillé les yeux d'un air de surprise. Elle a poussé à nouveau et la tête du bébé est sortie. Le reste de son corps encore en elle, son visage aplati comme une divinité d'un autre temps. Elle a poussé encore une fois et elle a glissé vers moi. Je l'ai attrapée maladroitement, plus pour me protéger du choc que pour protéger ce que je tenais dans mes mains. Il était chaud, mouillé, gluant et immobile comme un cadavre. L'espace d'une seconde effaré, j'ai fixé sa figure nue. Il semblait fini exactement tel qu'il était et j'ai éprouvé une curieuse répugnance à l'idée de l'exhorter pour qu'il revienne à la vie. Mais alors que je commençais tout juste à essayer de me rappeler les pages qui, dans l'encyclopédie, expliquaient comment réanimer un enfant mort-né, il a pris une première respiration. Puis une autre. Il a ouvert les yeux et a regardé le feu, la souche, le ciel d'avant l'aube. Eva s'est laissée retomber, ses joues ruisselantes de larmes. J'ai posé la petite chausse sur sa poitrine, tassant toutes les couvertures autour d'eux. Nous avons alors pleuré et ri, bien, bien au-delà des mots. Les contractions d'Eva ont repris et, pendant un moment horrible, j'ai pensé des jumeaux. Puis je me suis souvenu du placenta. Elle a poussé à nouveau et il a glissé hors d'elle, rouge foncé comme du foie et entrelacé de veine. Je me suis souvenu que j'étais censée l'examiner, mais dans mon état d'hébétude, je n'arrivais pas à me remémorer ce que je devais chercher. Bien sûr, l'encyclopédie ne disait rien sur la façon de couper le cordon. Aussi, m'y suis-je prise à ma manière, en commençant par le trancher timidement, puis, comme ni Eva ni le bébé ne grimaçaient, en appuyant deux fois plus sur la lame de mon couteau et en sectionnant d'un coup sec. J'ai alimenté le feu pendant qu'Eva parlait tout bas à son bébé, le cajolait pour le mettre au sein, gloussait quand il a tâtonné et mâchouillait autour de son mamelon. Un mince filet de fumée flottait au-dessus de la clairière, emplissant l'air du jour naissant de sa senteur forte. Cette scène se passe au beau milieu d'une forêt, il est question d'un séquoia, d'une souche. Eva et sa sœur vivent dans une maison au fond des bois. Le monde autour d'elle a disparu, en tout cas s'est arrêté, une grande catastrophe s'est produite, la civilisation s'est arrêtée, on ne saura jamais vraiment pourquoi. Elles sont dans la forêt donc. Elles étaient avec leur père au début et puis celui-ci meurt et puis elles se retrouvent toutes les deux et l'une des deux est enceinte et elles doivent traverser cette épreuve de l'accouchement de la façon la plus simple possible. Elle a l'aide d'un livre qui ne dit pas tout. C'est une histoire formidable de sororité, bien sûr. C'est aussi l'histoire de la façon dont les femmes, depuis toujours, s'accompagnent les unes les autres pendant la gestation et l'accouchement. Comment, depuis toujours, les savoirs sur la grossesse et la maternité se transmettent entre les femmes et comment, depuis que les hommes médecins ont investi les chambres des parturiantes à partir du XVIIIe siècle, comment, peu à peu, on a chassé les commères, très joli mot, les mères avec, comment on a chassé les commères des chambres d'accouchement et comment on a remplacé les mains de chair des sages-femmes par les mains de fer des médecins. C'est l'histoire de la façon dont, si le système patriarcal s'est approprié du corps des femmes jusqu'à leur gros ventre. Et c'est une histoire que j'ai voulu saisir dans la période contemporaine, dans mon dernier essai pour lequel j'ai rencontré une trentaine de femmes pendant leur grossesse ou qui avaient été enceintes. Je savais qu'il était question aujourd'hui, comme hier, de reprendre possession, enfin de prendre possession de nos corps, mais ce que j'observe, c'est comment les femmes aujourd'hui, poussées une fois encore par cette formidable dynamique de réappropriation de nos corps intimes, comment les femmes retrouvent le chemin des savoirs ancestraux, comment elles réinventent aussi des façons de s'accompagner ou de réinventer l'accouchement. Je suis très fascinée par l'explosion du phénomène des doulas, notamment, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique aussi, mais c'est assez impressionnant, les maisons de naissance, etc. Il y a quelque chose de tout à fait manifeste qui regarde la façon dont les femmes ont décidé d'en terminer avec cette assignation à la fonction maternelle. Ça ne veut pas dire en terminer avec la maternité, ça veut dire en terminer avec la dépossession de la maternité qu'elles subissaient jusque-là. Il y a quelque chose dans cette dynamique que je trouve très intense. Elle va de pair avec celle qui concerne évidemment la sexualité. Dans les deux cas, il s'agit de la même histoire une fois encore. C'est revenir au savoir de nos corps et en reprendre d'une certaine façon le contrôle. Il y a quelque chose dans cette expérience vécue que j'ai trouvé très frappant, qui est que finalement, d'une façon tout à fait paradoxale, alors même que grâce aux conquêtes des années 70 et donc à la conquête des droits reproductifs, les femmes des pays occidentaux ont cette chance de pouvoir choisir les moments de leur grossesse ou choisir de ne pas avoir d'enfant du tout. Il n'en reste pas moins que socialement, symboliquement, la pression reste très forte pour les femmes, la pression à l'enfantement. Et qu'il y a quelque chose que les femmes continuent de subir de cette assignation. On a eu un exemple tout à fait frappant en France récemment. Un discours d'Emmanuel Macron appelant au détour d'une formule à un réarmement démographique de notre pays. Alors évidemment, tout le monde est indigné de cette rhétorique bien virile. On a tous pensé aux politiques natalistes qui nous rappelaient de sombres temps. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappée, c'est que je me suis dit, mais si du plus haut de l'État, on continue de dire aux femmes, vous devez faire des enfants, il faut faire des enfants, ça veut dire que sur ce terrain-là, en tout cas, nous n'avons absolument pas bougé, quand bien même nous avons bénéficié notamment de la contraception et du droit à l'avortement. Donc je considère, et j'en parle aussi dans le livre, que le droit, l'aspiration à ne pas avoir d'enfant est un combat féministe, que le fait de pouvoir dire que l'on est enceinte et que l'on n'aime pas ça doit aussi pouvoir être entendu, le fait aussi de pouvoir exprimer ce qu'on appelle désormais le regret maternel doit pouvoir être entendu. En fait, pour ce domaine de la maternité, comme pour tous les domaines qui concernent le corps des femmes, ce qui nous importe en tant que féministe, c'est que tous les choix soient possibles et qu'aucun ne soit plus légitime ou plus valorisé qu'un autre. Pour l'amour du ciel, laissez votre couteau tranquille, se cria-t-elle intérieurement, en proie à un irrépressible agacement. C'était son anti-conformisme infantile, sa faiblesse, son absence totale de considération pour ce que les autres pouvaient ressentir. Oui, c'était cela qui l'énervait, qui l'avait toujours énervé. Et là, maintenant, à son âge, c'était puéril. « Je sais tout ça », se dit Peter. « Je sais que j'ai affaire à forte partie », se dit-il en effilant du doigt la lame de son couteau. Clarissa, Dalloway et toutes leurs cliques, mais je saurais bien lui montrer à Clarissa. Et là-dessus, à son immense surprise, brusquement jetée à bas par ses forces incontrôlables qui brassaient l'air, il fondit en larmes, pleura, pleura sans la moindre honte, assis sur le sofa, ses joues ruisselant de larmes. Et Clarissa s'était penchée vers lui, lui avait pris la main, l'avait attirée vers elle, l'avait embrassée. Elle avait, en fait, senti son visage à lui contre le sien, avant de pouvoir maîtriser le brandissement des plumets aux éclairs d'argent qui s'agitaient dans sa poitrine, comme l'herbe des pampas en pleine tempête tropicale. Puis tout s'était calmé en elle, et elle s'était retrouvée lui tenant la main, lui tapotant le genou, et s'était sentie en se redressant incroyablement à l'aise avec lui. Le cœur léger. Et d'un coup avait surgi comme une évidence. Si je l'avais épousée, j'aurais connu cette allégresse à chaque instant. Pour elle, c'était terminé. Le drap était bien tendu et le lit étroit. Elle était montée seule dans la tour, laissant les autres cueillir des murs au soleil. La porte s'était refermée et là, dans la poussière du plâtre écaillé et le reste de nids d'oiseaux, comme le paysage paraissait lointain et les bruits faibles, glacés. « Une fois, allait-il ? » se rappelait-elle. « Et Richard ! Richard ! » avait-elle crié, comme un dormeur la nuit sursaute et étend la main dans le noir pour demander du secours. Il déjeunait avec Lady Bruton. Cela lui revint. Il m'a quittée. « Je suis seule pour toujours » se dit-elle, croisant les mains sur son genou. Peter Walsh s'était levé. Il était allé à la fenêtre. Il lui tournait le dos et se passait nerveusement un grand mouchoir sur le visage. Il avait l'air imposant, sec, solitaire. Ses homoplates maigres soulevaient un peu sa veste. Il se mouchait bruyamment. « Emmenez-moi ! » pensa impulsivement Clarissa, comme s'il prenait incessamment le départ pour un grand voyage. Et puis, la minute d'après, ce fut comme si les cinq actes d'une pièce qui avait été très excitante, très émouvante, étaient maintenant terminés et qu'elle avait vécu, pendant leur déroulement, une vie entière. Qu'elle s'était enfuite chez elle, qu'elle avait vécu avec Peter et que c'était maintenant terminé. Il fallait maintenant partir. Et comme une femme rassemble ses affaires, sa cape, ses gants, ses jumelles, et se lève pour sortir du théâtre et retrouver la rue, elle se leva du sofa et alla vers Peter. « Et c'était tout de même très étonnant », se disait-il. Ce pouvoir qu'elle avait encore, tandis qu'elle s'approchait dans un froissement de papier de soie qu'elle avait toujours, tandis qu'elle traversait la pièce pour venir vers lui, de faire se lever la lune qu'il détestait sur la terrasse de Bourdon dans le ciel d'été. Je lis Mrs. Dalloway à échéance régulière. J'ai dû le lire cinq ou six fois. C'est un des rares livres que je relis. J'ai une grande passion pour Gina Wood, mais ce livre spécifiquement, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'y reviens toujours. Et la dernière fois que je l'ai lue, c'était il y a trois ans. Et en le lisant, j'ai soudain compris, ou réalisé, que j'avais le même âge que Clarissa. Clarissa Dalloway a 52 ans dans le livre. Donc toutes les fois précédentes que je l'avais lue, j'étais toujours plus jeune. Et voilà soudain que c'était moi, d'une certaine façon. Et donc, je me suis arrêtée à des pages sur lesquelles sans doute mes yeux avaient glissé beaucoup plus rapidement les fois précédentes, notamment ce passage. Alors, l'écriture de Wood est assez dense et elle passe d'un personnage à l'autre. Mais donc là, Clarissa retrouve son ancien amour de jeunesse qui est revenu à Londres en quelques jours. et là, en l'espace de quelques petites heures passées avec lui, elle s'autorise à vivre la vie qu'elle n'a pas eue puisqu'elle ne l'a pas épousée, et en vivre tous les actes pour finalement en ressortir. Et il y a quelque chose dans cette tentative d'essayer de vivre quelque chose qu'on n'a pas pu vivre et dont on sait qu'on ne le vivra jamais, qui dit, selon moi, la nature assez spécifique pour les femmes du passage de la cinquantaine, qui est un moment, je trouve, d'assez grand chamboulement existentiel, puisqu'il s'agit d'abord socialement d'un tournant considéré comme fatal, qui se caractérise par une assez nette et immédiate disqualification sociale, mais aussi une forme de dévalorisation intime. Et j'entends par là pas spécialement le fait de cesser d'être considérée comme désirable, mais ce qui me paraît plus grave encore pour les femmes, c'est que c'est aussi la fin pour elles de leur être de désir. C'est-à-dire que ce qu'on leur interdit désormais, c'est d'être des sujets désirants, et qu'il y a dans le passage de la cinquantaine et qui est aussi celui de la ménopause, comme une injonction à l'effacement aux yeux des autres, mais à ses propres yeux, puisqu'on vous demande de disparaître en tant que sujet de désir, et que le désir et le plaisir des femmes de plus de 50 ans restent comme une espèce de tabou absolu, et que la société demeure tout à fait rétive et hostile à accepter les histoires d'amour et de désir de ces femmes, comme en témoigne par exemple ce mot de cougar, dont on qualifie les femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes qu'elles. C'est bizarre que ce soit le nom d'une espèce en voie de disparition, et qu'il soit par ailleurs un fauve, dangereux. Il y a quelque chose d'irreprésentable, en fait, dans le plaisir des femmes vieillissantes, qui est vraiment manifeste. Mais ce que j'entends aussi dans ce texte qui me touche, c'est la possibilité, malgré tout, et qu'il me semble nécessaire de tenir, la possibilité de vivre toujours et encore des premières fois. Je me souviens très bien du désarroi qui a été le mien pendant les... C'est pas tellement le tournant de la cinquantaine, c'est plutôt les deux années qui ont précédé, c'est-à-dire, voilà, l'approche du tournant. Pendant ces années-là, je me souviens avoir été traversée vraiment d'angoisse assez forte, en me disant, voilà, ma vie telle qu'elle est, j'y suis bien. Voilà, je suis en couple, j'ai des enfants, j'ai un métier, mais j'avais le sentiment assez soudain qu'elle ne serait plus dès lors qu'une espèce de morne répétition jusqu'à ce que mort s'en suive. J'avais vraiment l'impression d'être sur des rails qui m'emmenaient tout droit vers la fin. Jusqu'à ce que les hasards et la beauté de la vie me permettent, en fait, d'abord de renouer avec ma jeunesse, et c'est l'occasion qui m'a été donnée pour mon livre sur les seins des femmes, qui est un livre, donc une enquête que j'ai menée auprès d'une quarantaine de filles et de femmes à qui j'ai demandé de me raconter leur vie au prisme de leurs seins, mais que j'ai voulu aussi prendre en photo, plus exactement faire le portrait de leurs seins, puisque une des thèses du livre, c'est de dire que les seins sont comme des visages. Et il s'agissait de trouver une photographe pour m'accompagner, faire mes entretiens, et on y réfléchissait avec mon éditrice, et c'était compliqué, même le dispositif, je me disais déjà de demander à une femme de se dénuder, mais en plus, il y a deux... Et puis je me suis réveillée un matin, soudain, en me disant, « Mais ces photos, c'est moi qui vais les faire, bien sûr ! » Je dis bien sûr, parce que quand j'avais 20 ans, j'étais fan de photos argentiques, j'avais un petit labo, et j'étais passionnée, en fait, par la photo, et puis j'ai arrêté après, quand j'ai commencé ma thèse. Et là, soudain, à 48 ans, la vie me proposait de revenir à cette pratique de jeunesse que j'aimais tant. Donc ça a été un premier cadeau, et puis le deuxième cadeau, un peu plus tardif, c'est le roman, puisque, en écrivant un premier roman, j'ai donc eu cette chance de pouvoir vivre une première fois, après 50 ans, et je sais désormais que c'est possible. Je me demande si le mec qui a inventé les maths était quand même pas un peu bas de plafond, ou du moins s'il a déjà essayé de résoudre un problème d'occlusion avec sa logique à la con. Il a dû passer sa vie enfermée à se palucher en gribouillant des symboles pour ne pas avoir pensé à modéliser le biais d'humanité. Météore croit vouloir tout entendre, mais elle ne sait rien du péril qu'elle encourt. Il est rigoureusement impensable de lui expliquer qu'elle m'aime précisément, parce que je passe mon temps à étouffer cet inconnu qui nous condamne dans mon histoire. Cette espèce de quiproquo congénital autour du feu. Ceux qui ont été des enfants croient pouvoir compatir à ce genre de récits parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de la postérité du bousillage, ni d'à quel point ça les menace aussi. Mon biais d'humanité, l'impossibilité de ma tumeur muette, tient dans cette inassumable contagion. Il n'y aura jamais de manière bénigne de transmettre à ceux qui ont été des enfants ce que lègue au corps la trahison des premières braises. Météor n'éprouvera jamais comment ça statufie dans la moelle, naître sous un empire où les humains disent « je t'aime » en même temps qu'ils envoient votre peau au bûcher. Elle ne sentira jamais dans sa chair ce que putréfie la conscience exacte, clinique, démontrable, qu'on ne vous épargnera pas l'incendie. Elle ne connaîtra jamais depuis l'intérieur la banquise, le déluge, les tornades, les trous d'air, les tremblements de terre, les glissements de terrain, la sécheresse, les éruptions, les rats de marée, les hordes d'animaux sauvages, les tremblements, l'urgence des nerfs, la terreur obsédante des flammes. Elle ne comprendra jamais la fureur définitive d'un corps qui n'a pas connu le luxe de dormir, ni tout ce qu'il est prêt à perdre plutôt que de gober la légende d'un foyer qui réchauffe. Le mot « foyer » qu'on entend à la fin est écrit « p-h-o-i-deux-l-e-accent-grave ». Ce moment est parsemé, en fait, de néologismes, de mots inventés par les nagars pour dire, ici en l'occurrence, le fait que de foyer, elle, elle n'en a jamais eu de vrai, de chaleureux, de réconfortant, puisqu'elle est née dans une famille dont la mère était une forme de ravageuse, destructrice, abominable personne venant recouvrir de son venin, de sa haine, ses propres enfants et donc sa fille. Ce livre et quelques autres aujourd'hui, c'est ce que je remarque, parlent de quelque chose qui est presque de l'ordre de l'indicible, puisqu'il s'agit des mères maltraitantes, des mères malveillantes, des mères toxiques. J'ai remarqué que dans le féminisme, il y avait des endroits qui coinçaient et celui-ci en est un. Ça reste très difficile de parler de façon critique des mères. Peut-être que ça va encore et toujours avec l'idéalisation. Mais ce que je trouve très fort dans ce livre, c'est que par l'inventivité littéraire et par le, j'allais dire le courage, c'est le mot qui me vient de l'autrice, d'aller mettre au jour, en fait, ce brasier, cet incendie. En l'écoutant, c'est encore plus intense à l'oralité, ce chant rhétorique du feu, de ce qui consume, de ce qui détruit. Elle s'aventure sur un terrain que je trouve, oui, vraiment courageux, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on aille chercher là quelque chose, et quand je dis non, c'est en tant que féministe aussi, quelque chose de la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de certaines femmes de transmettre à leurs filles autre chose que la malédiction féminine. La malédiction féminine de ne pas pouvoir entrer dans son corps de femme de façon sereine, la malédiction féminine de ne pas pouvoir éprouver dans la joie ces mêmes dimensions incarnées, ce fardeau que les femmes se transmettent de génération en génération, et qu'ils disent à leurs filles qu'elles aussi seront des objets, elles aussi devront demeurer disponibles, demeurer dévouées, demeurer inférieures. Et je pense que si on arrive à parler, et à montrer, et à en faire des personnages aussi, de ces mères toxiques ou de ces mères malveillantes, on va contribuer, je crois, à rendre possible la fin de cette chaîne de malédiction. Ce matin, à rare occasion, nous avons pu nous laisser porter par le bus en silence. J'ai eu tout le loisir de regarder les feuilles des arbres secouées par le vent, hypnotisées par cette lumière dorée qui apparaissait et disparaissait au gris des rafales. Je crois bien qu'elles somnolaient encore dans mon dos. Elles ne bougeaient pas, ses mains refermées sur mes pieds nus. Nous étions toutes les deux comme en suspens, débarrassées du poids de nos sentiments si forts, balancées dans l'évidence de notre présence à l'autre. J'aurais voulu que le voyage dure longtemps. J'aurais voulu traverser la ville, la campagne, puis les montagnes, jusqu'au bord de la mer où j'ai mes sources. Mais, et c'est une réalité que je commençais à comprendre, toutes les bonnes choses ont une fin. Le bus s'est arrêté, elle s'est levée, le temps a soudain retrouvé sa cadence. Nous avons replongé dans le flux convulsif des rapports humains. Et tout a recommencé. Les grimaces, les chatouilles, ce langage inepte par lequel les adultes imaginent se faire mieux comprendre que par des nourrissons. L'itanie exaspérante de questions systématiquement dédoublées. Elle est pas trop mignonne ? Elle est pas trop mignonne cette Choupinotte ? Mais comment c'est possible de jolis pieds ? Comment c'est possible de jolis pieds si doux ? Et l'abominable. Tu vas en faire des ravages, toi, ma belle, hein ? Tu vas en faire des ravages. Seuls, les enfants me laissent en paix. Ils se fichent royalement de ma petite perfection. Ils en sortent à peine et sont impatients de l'oublier pour se frotter à la mocheté de la vie qui leur plaît tant. Ce goût pour les choses bruyantes et laides m'échappe encore. Mais je pense que je saisirai un jour. J'aime les regarder courir et sautiller, parler fort et gesticuler sans se soucier des adultes qui les entourent. Tout au monde qu'il crée rien que pour eux. Il m'intéresse beaucoup, eux, et les très vieux, dont je ne sais jamais s'ils me voient vraiment. L'autre jour, une dame sans âge ni futur a voulu de son front toucher le mien. Elle était assise sur notre banc, celui qui nous permet de tout observer sans risquer un ballon dans la tête ou une trottinette sur les pieds. Toutes molles, les jambes jointes face au parc, le dos curieusement incliné sur le côté. Elle s'est tournée vers moi par un joli mouvement de rotation du buste et de la tête. Ses grands yeux ont attrapé les miens. Il était bizarre. L'un presque tout blanc, les deux l'armoyant. Nous sommes restés reliés l'une à l'autre de longues secondes. Puis, imperceptiblement, son visage, sans sourire, s'est approché du mien. C'était très fort. Je voyais tout au fond d'elle. Je voyais tout au fond d'elle l'origine des temps. Je voulais la rejoindre pour que nous flottions ensemble dans le néant qui précède la naissance et qui est le même que celui qui suit la mort. C'est là que ma maman a réagi. Je tirais sur le porte-bébé et dérangeais son excursion dans le monde virtuel. Elle m'a recouverte d'un bras et tiré un peu trop brusquement en arrière. La dame est restée courbée, les yeux fixant désormais le vide. Quand je vois ses peaux sans plus aucun moelleux, ses plis et ses creux au trajet hasardeux, ses protubérances incongrues et parfois poilues, je me dis toujours qu'il fut un temps où le sang et l'eau irriguaient ce corps. Un temps de chair pleine et douce. Un temps ardent. Tout le monde l'a oublié. Pas moi. C'est mon passage préféré de mon propre livre. Je ne me lasse pas de l'écouter. Et puis c'est très agréable. Parfois je la lis et j'ai beaucoup de mal parce que j'ai toujours envie de pleurer à la fin. Parce que ça m'émeut beaucoup, cette rencontre entre... Je pense que vous l'aurez compris, la narratrice est un bébé fille. C'est le premier chapitre de Pleine et Douce. C'est Eve qui parle. Elle est dans le porte-bébé devant sa maman. Elle est dans un bus puis dans un parc. Et il y a cette rencontre avec cette très vieille femme et ses regards qui se croisent. Et qui disent aussi, oui, que nous avons toutes et tous connu ce temps de chair pleine et douce. Ça m'arrive dans la vie de tous les jours quand je suis confrontée à un peu d'adversité, voire un peu d'agressivité. Ou quand, dans l'espace public, on se retrouve en face de quelqu'un qui renvoie quelque chose de désagréable, de pénible, d'agressif. D'intercaler entre cette personne et moi le souvenir de cette personne quand elle était un enfant, voire quand elle était un bébé. Et quand on projette sur ces visages pas toujours très riants l'image du bébé qu'ils ont été, ça désamorce immédiatement, éventuellement, les réflexes d'agressivité qu'on peut avoir pour se défendre dans ces conditions. Et donc, le plein et douce du roman, du titre, c'est pas le corps de la femme, mais c'est le corps de l'enfant, de tous les enfants que nous avons été. Je vais terminer en disant cela tout simplement et puis en vous remerciant pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements